bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous préparez bien les fêtes de fin d'année puisque noël approche à grands pas donc moi je voulais vous présenter et partager avec vous ce jeu de tarot qui s'appelle le petit ville neuve qui a été donc créé par françois ville neuve et illustré par rémy torré-grossard c'est disponible aux éditions exergue au petit prix de 19 euros 90 donc franchement c'est pas très cher pour un jeu de tarot je trouve que le prix est totalement très très correct donc moi j'aime beaucoup ce jeu j'ai découvert il n'y a pas longtemps puisque c'est un jeu qui est sorti là en 2019 et j'ai beaucoup aimé l'approche qu'il a du tarot puisque c'est une version modernisée revisiter du tarot et je trouve ça très très bien même au niveau du livret je vais vous montrer c'est très bien écrit ça donne envie de 2 2 d'utiliser le tarot d'une façon beaucoup plus moderne et plus actuelle donc déjà la boîte elle est de très très bonne qualité c'est une boîte très solide avec un système de fermeture par aimant donc ça c'est vraiment chouette alors le jeu et le livre je vais commencer je pense par le livre donc on a vraiment un petit livre c'est pas un livret c'est c'est plus un livre finalement puisqu'il est voilà il est relié donc on a dans ce livre toute une introduction comme vous allez pouvoir le voir un préambule tout d'abord voilà un ou l'auteur explique un peu sa démarche comment il a été amené à à s'intéresser au tarot et en fait c'est assez amusant puisque c'est grâce à un jeu de sirop marketing qu'il qu'il a commencé à à utiliser le tarot et qui s'est fait l'auteur s'est plongé dans les tarots grâce à ce jeu et et donc il explique que quelques années plus tard il en a il en a il en a fait son son métier en créant finalement ce jeu voilà donc là on a on a tout un texte en fait des petites réponses à des questions c'est très ludique donc c'est plutôt pas mal si on a des doutes ça répond ou à nos questionnements pareil dans cette partie là où on a pas mal de petites questions également avec les réponses bien entendu puisque c'est le plus important ensuite on a des méthodes divinatoires de tir des méthodes de tirage assez simple puisque finalement on n'a pas besoin de que ce soit compliqué pour tirer les cartes au contraire et ensuite on a des significations des cartes donc le petit livre est vraiment superbement illustré je trouve avec des citations quasiment à toutes les pages voilà on peut les retrouver ici les en plus il est illustré en couleurs donc c'est plutôt rare puisque la plupart des livres ou des livrets sont en noir et blanc donc c'est plutôt sympa aussi donc ce qui est bien c'est qu'en fait on a tout une introduction pour chaque carte ou en fait il explique l'auteur explique pourquoi il a choisi de le faire illustrer de telle ou telle façon ensuite on a la signification donc vraiment là ça rentre plus en profondeur c'est des vraiment des éléments de réponse et est là plus spécifiquement sur un tirage donc là on rentre sur le l'aspect financier par exemple ou le l'aspect amoureux donc en fait dans ce petit texte le l'auteur va va différencier les différents aspects et thèmes en expliquant la signification de la carte en fonction du thème et on a des mots clés ici et puis après un une personnalité ou quelqu'un de célèbre qui correspondra à cette carte et donc on a ça pour toutes les cartes c'est vraiment écrit de façon simple mais en même temps c'est bien écrit ça parle et je trouve que c'est un livre qui correspond parfaitement à l'idée du jeu puisque le jeu c'est une version un peu plus moderne du du tarot donc voilà on est dans une époque où on aime que les choses soient claires et que ça aille vite là les explications correspondent effectivement à ça puisque on comprend très très bien le texte est bien écrit et on va à l'essentiel donc ça c'est chouette alors pour cette première carte on a le mage leur alors c'est vraiment original puisque normalement on a le battler ou alors dans les versions anglo-saxonnes on a plutôt le mage là l'auteur a fait un mix des deux il explique d'ailleurs dans son livre que le mage correspond plus à une approche initiatique alors que le battler est plutôt dans le dans le côté commencement d'une aventure mais pas pas en termes de temps en termes de d'esotérisme vraiment dans la vie de tous les jours et là en faisant le mage leur de finalement il a mixé les deux il a mixé de côté le côté initiation ésotérique avec le mage et en même temps début de quelque chose le commencement avec le battler je trouve ça original puisque c'est vrai qu'il ya une distinction entre les deux cartes et dans ce jeu finalement la distinction disparaît puisqu'il a réussi à faire en sorte que les deux cartes se retrouvent en une seule donc ça c'est vraiment sympa en plus on retrouve dans la carte des éléments finalement qu'on retrouve dans les deux dans le match et le battler donc il a vraiment réussi l'illustrateur a vraiment réussi à bien mettre ça en scène alors il faut savoir que comme c'est une version modernisée du jeu de tarot l'auteur a vraiment décidé et a vraiment choisi de mettre en avant les femmes puisque c'est vrai qu'on est dans une une époque où la femme heureusement est de plus en plus à l'égal de l'homme même si ce n'est pas encore totalement réussi enfin réussi oui on a encore beaucoup de progrès à faire là dessus et c'est vrai que dans le dans le tarot quand on regarde on a beaucoup d'illustrations et beaucoup de références à l'homme et aux et à l'influence patriarcale que la société pour envoyer et là en fait l'auteur a vraiment décidé de mettre la femme en avance assez chouette donc voyez les cartes elles sont vraiment très très belles elles ont beaucoup de détails le illustrateur a vraiment fait un travail extraordinaire et en même temps on a le côté ésotérique forcément puisque c'est un tarot divinatoire qui qui est mis en avant avec énormément de symboles voilà ce sont des cartes qui parle d'elle-même cette carte des amoureux est vraiment très belle je trouve avec ce 77 comment expliquer ce flash lumineux en fait qui finalement représente bien le choix puisque c'est une carte qui au delà de parler d'amour c'est une carte qui vraiment évoque le choix les choix qu'on doit faire dans notre vie et là on va vraiment avec cette c'est très de lumière que l'image est divisée comme s'il fallait choisir je trouve ça très 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 poétique et intéressant donc le chariot avec une femme sur le chariot c'est ce que je disais les femmes sont mises en avant dans ce jeu alors la carte de la justice qui est vraiment très belle d'une grande finesse on sent le mouvement dans cette carte l'ermite donc le retranchement trouver l'illumination à travers l'obscurité alors là la roue de fortune je la trouve très belle aussi on retrouve ici l'ensemble des signes astrologiques on a une très belle image également à l'intérieur avec la triple lune on a les lunes de chaque côté et on peut on peut on peut imaginer qu'au centre on est on est ou même là tout autour on est une pleine lune donc premier quartier dernier quartier nouvelle lune et pleine lune c'est une très belle carte avec beaucoup de symbolisme et de symétrie la force aussi c'est une très très belle carte vous pouvez le voir ici on a dans le reflet de l'eau ce lion donc qui reflète finalement la force que cette jeune jeune femme possède en elle ou du moins qu'elle qu'elle recherche et c'est une très belle image de la force généralement on a on a un personnage qui maîtrise la force en ouvrant la gueule du lion ici on a vraiment une approche différente plus fine et plus subtile la pendue donc ce n'est pas le pendu mais la pendue l'ange de la mort la tempérance le diable la maison de dieu très belle carte de l'étoile magnifique carte de l'étoile même la lune qui est très très belle également très poétique moi j'adore cette carte je la trouve splendide le soleil le jugement trouve que certaines illustrations font assez manga et ça me plaît beaucoup puisque je suis assez sensible à ce type de deux représentations et je pense que je ne suis pas le seul et effectivement on retrouve le côté moderne à travers le manga ou du moins les illustrations peuvent faire penser également à la bande dessinée donc c'est vraiment oui ce que ce que l'auteur explique une modernisation du jeu de tarot donc voilà pour ces cartes avec une tranche dorée donc c'est vraiment chouette la qualité des cartes alors elles sont épaisse donc ça c'est chouette aussi en plus quelques fois quand on a des tranches dorées les cartes glissent mal là il n'y a aucun souci elle glisse super bien la dorure n'accroche pas parce que des fois les dorures sont un peu trop épaisse et à déborder du coup ça ça butte là pas du tout donc c'est du travail de qualité et et donc je recommande vivement ce jeu ce que il est vraiment un prix intéressant je vais vous mettre dans les détails de la vidéo les liens pour vous le procurer s'il vous plaît et du coup voilà pour ce jeu alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne et je vous dis à très bientôt pour d'autres jeux que je partagerai avec vous très prochainement voilà je vous embrasse à très bientôt